Ce qui est formidable c'est de revenir ici à Cowes, l'America's Cup est née ici, derrière moi, au Royal Hood Squadron. Elle est revenue ici en 2001, après 150 ans, une fois en 2001, et là c'est la seconde fois seulement, en 167 ans, que la Coupe de l'America revient au Royal Hood Squadron, c'est assez émouvant. Et puis comme d'habitude, on va voir tous les plus importants players, les plus importants personnalités de la Coupe actuelle, qui vont se regrouper ici pour des réunions, pour annoncer le nouvel événement, etc. C'est un endroit logique pour faire ça. It's not different, it's another... Pardon. Ce n'est pas différent. Encore une fois, la Coupe a la responsabilité de la progression technologique en voile, et la Coupe a toujours été sur le edge de la technologie. Et cette fois-ci, on fait une chose qui n'a jamais été faite, c'est de faire marcher des monocoques à 35 nœuds. Il y a des gens dont c'est la responsabilité, dans l'organisation de l'America's Cup, de faire progresser la technique, de ne parler que de technique. Et puis il y a des gens comme moi, dont le rôle est justement d'assurer le lien de tout ce qui est fait avec le passé. Et je crois que c'est important, encore une fois, de respecter les personnalités des gens qui ont consacré leur vie à l'America's Cup depuis près de 200 ans. Et c'est bien ce lien entre les deux. Ce qu'il faut, c'est que tout ça soit fait sans risque d'accident. On a tous été terriblement choqués par l'accident qui est survenu à San Francisco et qui a coûté la vie à un des meilleurs marins anglais. Et je pense qu'il faut qu'on fasse très attention, sur le plan technologique, à ne pas aller dans cette direction du risque, comme c'était le cas en course automobile ou même à la course autour du monde, qui est quand même un véritable drame, ce qui s'est passé sur la Volvo. Ces monococs vont être plus dangereux que les multicocs de San Francisco. Je crois qu'ils seront moins dangereux. Maintenant, il y a eu un accident cette semaine dans le Solent avec le bateau anglais. C'est sûr que marcher à 35 nœuds, quel que soit le bateau, que ce soit un kite ou un bateau de la Volvo, marcher à plus de 25 nœuds, ça présente des risques parce que la mer devient un mur. Donc, c'est assez dangereux de marcher à très vite. Merci. Merci.